Bonjour. Ce qui nous réunit ici, Laurence et moi, c'est un projet qui est né au sein d'un réseau Micro-Europe, un réseau qui a une dizaine d'années, qui regroupe une quarantaine d'ONG et aussi des chercheurs. L'idée est d'établir une vision dynamique des camps d'étrangers au sein de l'Union européenne et aussi des pays voisins. L'idée, c'est de revenir sur l'évolution de ces lieux d'enfermement pour étrangers, à savoir notamment ceux qui ont été mis en place depuis près de 40 ans, comme le centre de rétention administrative à Arrinc, situé sur le port de Marseille, qui est un peu une figure de proue, on pourrait dire, dans l'histoire de ces dispositifs français, quand il a été fermé en 2006, une nouvelle structure ayant été mise en place dans le quartier du Canet à Marseille. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur ces dispositifs, une littérature qu'on pourrait résumer en trois points pour ceux qui sont moins familiers de ces dispositifs. Je dirais qu'au début du milieu des années 90, de par l'augmentation du nombre de ces lieux, on a l'émergence d'analyses tant scientifiques qu'associatifs, qui portent principalement sur les conditions matérielles et l'accès aux droits des détenus. Et début des années 2000, on assiste à l'émergence de la notion de camp dans le champ associatif et les sciences sociales. Et on pourrait dire que le rapport 2000, un rapport qui est paru à l'hôtel 2000, effectué par un groupe d'associations et de syndicats sur le camp de Sangatte, pourrait être vu un peu comme l'élément déclencheur ouvrant la voie à une utilisation de plus en plus fréquente du mot camp dans les analyses des politiques migratoires de l'Union. L'explication de Giorgio Agamben à la question « Qu'est-ce qu'un camp ? » est alors reprise dans les débats, un ouvrage qui était paru au milieu des années 90. Notons aussi l'ouvrage de Marc Bernardo, « Camp d'étrangers », qui participe aussi à cette utilisation de cette notion. Donc, sa réintroduction dans les disciplines des sciences sociales, je dirais, vise à aller à l'encontre de la banalisation de l'usage de ces dispositifs, car face aux nombreuses critiques émises sur les conditions d'enfermement, les autorités généralement mettent en place de nouvelles structures, rappelant quelque part des établissements hôteliers. D'ailleurs, en France, dans la loi, on parle de prestations hôteliers. Et donc, hier, on parlait du plus grand point de passage frontalier, qui était l'aéroport de Roissy. Donc, sachez qu'à l'aéroport de Roissy, on a un établissement qui s'appelle ZAPI, qui veut dire « Zone d'attente pour personnes en instance ». En gros, c'est un lieu d'enfermement où on y maintient les personnes, entre près de 20 000 personnes, y sont maintenues chaque année, avant d'être envoyées ou éventuellement d'être admises sur le territoire. Donc, vous voyez, on a des structures quand même qui rappellent ceux qui sont allés dans des hôtels dont je n'évoquerai pas les marques ou les noms, mais voilà, ça rappelle vraiment ces structures-là. Un troisième temps de l'analyse, avec l'apparition notamment de thèmes comme la privation des contrôles, dont ces lieux ne sont pas exants, on note, je dirais, des liens, des liens entre le monde carcéral et la détention administrative. Donc, des rapprochements qu'on retrouve également dans l'architecture, bien entendu, et le fonctionnement de ces lieux. Donc, comme on parle de système carcéral, nous pouvons également parler de système de détention des migrants qui va bien au-delà des seuls établissements. Et une partie de ces systèmes, donc, est définie, parce qu'on voit ici sur cette carte, par l'ensemble des lieux de détention dans lesquels des étrangers sont amenés à vivre au cours de leur parcours migratoire. Donc, l'hypothèse est que nous avons affaire à un processus de mise en réseau de ces infrastructures à différentes échelles, soit une forme de rationalisation des dispositifs qui rejoint aussi en partie la question économique, aussi bien sur un plan financier qu'aussi bien sur l'interrelation entre différents acteurs. Donc, nous avons donc affaire à des frontières qui ont connu une modification du point de vue de leur localisation, moins la ligne frontière, je dirais, qui est disséminée sur les territoires nationaux, à l'image des aéroports internationaux. Et hier, ça a été évoqué, notamment, où Christiane Arbar-Els-Schulz fut l'une des premières chercheuses employées à évoquer l'expression de frontières réticulaires. Il y a Didi Bigot aussi, et Eiffelguild, dans un double numéro de la revue Culture et Conflits sur les visas qui seront évoqués après nous. avaient de leur côté aussi aimé l'idée d'une pixelisation des frontières, donc avec un ensemble de points, etc., situés sur différents territoires. Donc, c'est de savoir comment la mise en réseau de ces différents dispositifs se rapporte à l'établissement, je dirais, de frontières migratoires. Donc, trois niveaux d'analyse qui se complètent et se recoupent s'avèrent nécessaires pour comprendre ces différents processus qui animent les règles générales d'organisation de ces lieux et les conséquences que ces évolutions induisent sur le développement des frontières. La première dimension, donc, dimension qui est la dimension extra-européenne, donc à savoir ce qui se passe à l'extérieur de l'Union européenne. Après, on viendra dans le deuxième point, c'est la dimension européenne et nationale, et enfin, on terminera plutôt sur une échelle locale. Donc, à l'échelle, au-delà de l'Union européenne, c'est de voir dans quelle mesure ces lieux d'enfermement et leur importance en Europe engendrent un développement de ces unités spatiales dans les pays voisins. Je dirais qu'on a deux points pour y répondre. Un point financier, avec une influence directe, je dirais, de l'Union européenne sur ses pays voisins, et un point opérationnel, une influence semi-directe de l'Union vers ces mêmes pays. Donc, ainsi, dans le cadre, alors, vous voyez, cette carte, donc, on a intitulé Où est la frontière, ce qui fait référence un peu au dessin. Peut-être que certains connaissent Chercher Charlie, Où est Charlie ? Donc, voilà, on pourrait une nouvelle série à venir. Au-delà de ça, c'est de montrer qu'à travers cette cartographie aussi, c'est qu'il y a d'autres enjeux qui se jouent, notamment à travers la mise en place d'accords. Notamment, des accords de réadmission qui sont destinés à renvoyer les personnes qui ont transité par ces pays-là. Donc, vous voyez, ces pays ont été cartographiés en marron. Et donc, dans le cadre de ces accords de coopération entre États européens et États tiers, donc, que ce soit des accords de réadmission ou voire encore d'autres pays qui sont inscrits dans la politique européenne de voisinage aujourd'hui, on a toute une zone, bande frontière qui s'organise, qui est en train de se mettre en place autour de l'Union européenne. Et donc, dans ces espaces-là, on note la rénovation de centres existants comme en Libye, qui est un peu l'exception, je ne sais pas si vous voyez, entre l'Égypte et la Tunisie, qui est un peu l'exception dans le sens où l'Italie quand même a financé plusieurs de ses opérations de rénovation. Mais aussi, on note la construction de nouveaux centres en Ukraine, en Moldavie. Par exemple, la Cour des comptes de l'Union européenne, dans un rapport de 2008, avait estimé que le résultat des différents projets, donc des différents financements de l'Union européenne, n'était pas satisfaisant. Donc, vous voyez, à travers ce croquis, on a à peu près 100 millions d'euros, plus de 100 millions d'euros qui sont investis dans la gestion des frontières. A l'opposé, on n'a que 16 millions qui sont investis, donc le graphique du bas, sur les questions de migration et d'asile. Et on voit quand même que ce qui est en rouge, ce sont les points qui sont non satisfaisants. Et donc, on voit quand même un investissement davantage sur le contrôle que sur les dispositifs visant à accueillir les migrants. Et donc, ce rapport de la Cour des comptes soulignait que les centres de détention pour étanger, je cite, souffraient au moment des audits réalisés en 2005 et 2006, d'une surpopulation dramatique, de conditions d'hygiène insuffisantes et d'une alimentation inappropriée. Et donc, suite à ça, la Cour des comptes recommande l'amélioration, l'accélération des travaux, croyant sans doute que les atteintes aux droits sont solubles dans la construction de bâtiments moins vétustes. Donc, deux projets ont ainsi été lancés en 2008. Un, je cite, pour le renforcement des capacités et aides techniques aux autorités ukrainiennes pour répondre efficacement aux migrations régulières de transit. Donc, vous voyez un peu tout le jargon technocratique. Il y a un autre un peu plus explicite qui s'appelle Irregular Transit Migration. Donc, voilà un petit peu à travers ces accords qui sont passés entre l'Union européenne et des pays voisins, notamment là, c'est la frontière S, mais aussi, on peut le voir aussi dans d'autres situations, notamment dans le cas de pays qui sont candidats à l'Union européenne, comme la Turquie et dont Laurence va vous parler maintenant. Donc, la question qu'on pose ici, à ce point-là, du développement, c'est en effet l'influence de l'Union européenne au-delà de ses frontières et on a noté une influence relativement qu'on pourrait qualifier de semi-directe ou indirecte dans le développement de l'enfermement. Donc, au-delà de ses frontières. Et je vais parler ici du cas de la Turquie qui a une position particulière dans les trajectoires migratoires vers l'Union européenne puisqu'elle est qualifiée, notamment, Istanbul est qualifiée de plateforme migratoire tel un lieu de transit vers l'Union européenne pour tout un tas de migrants. Donc, une position particulière qui entraîne des négociations qui sont en cours et des pré-signatures d'accords de coopération entre la Turquie et l'Union européenne. Et dans le cadre de ces négociations, il y a un rapport de force qui s'installe avec l'Union européenne qui doit négocier, ou en tout cas, qui se doit de... qui se donne... qui donne une importance à la Turquie et qui veut négocier avec elle pour plus de contrôle à sa périphérie et une Turquie qui souhaite avoir des allégements de visa pour ses ressortissants. Et alors, pourquoi une influence indirecte ? Puisqu'au moment de la négociation et de la pré-signature, de la fin de la négociation de ces accords et de leur pré-signature, en juin 2012, j'étais dans la région d'Evros, donc au nord-est de la Grèce, la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie, et j'ai eu la possibilité de visiter un nouveau centre construit du côté turc à Edirnay. Un centre érigé en exemple de la part de la Turquie avec des délégations européennes qui l'ont visitée à plusieurs reprises et ces images que l'on vous projette ici qui sont issues d'un PowerPoint qui est distribué par la police turque, les autorités turques et qui donc m'a été remis. Et donc, on voit ici toute l'exemplarité de l'enfermement avec ce removal center, donc Man Dining Room, comme on peut voir la belle organisation et la propreté de ces lieux, Lower Interview Room, donc il y a vraiment des temps où on peut avoir un entretien avec son avocat, Family Room, puisqu'il y a même des familles qui peuvent être enfermées, et Children Garden, donc là, on voit toute l'exemplarité de la Turquie en matière d'enfermement. Donc, à travers cet exemple, on voit qu'au moment de négociation et de pré-signature d'accord avec l'Union européenne, il y a une volonté aussi de montrer la possibilité par la Turquie d'enfermer dans des conditions acceptables des migrants qui seraient donc réadmis de la Grèce vers la Turquie ou de l'Union européenne vers la Turquie. Donc, une influence indirecte puisqu'il n'y a pas des financements directs qui ont permis la construction de ce nouveau centre. Et il y avait au préalable un centre à Edirnay de moindre capacité puisque là, on est sur des capacités de 650 personnes et on était plutôt sur des capacités de 50 à 100 personnes enfermées. Donc, une influence relativement indirecte qui peut développer l'enfermement au-delà de l'Union européenne et de son territoire mais à sa périphérie créant ainsi une zone tampon, ce qu'on pourrait appeler zone tampon qui est largement aujourd'hui renseignée notamment dans le milieu de la recherche, cette zone tampon périphérique de l'Union européenne dans laquelle se dilue un système de contrôle qui est soit directement ou indirectement un système de contrôle européen. Une dilution qui permet, alors c'est la réflexion qu'on s'était faite en préparant l'intervention, de rendre la frontière plutôt présentable, la frontière européenne donc au sein du territoire européen une frontière plus présentable et une dilution de la responsabilité de l'Union européenne donc qui pousse l'enfermement en dehors, au-delà de son territoire. Donc voilà pour les influences et le développement, les liens entre les lieux d'enfermement en tout cas européens et au-delà de l'Union européenne donc cette dimension extra-européenne. On va voir maintenant une dimension nationale et européenne avec un certain nombre de points qui font pour nous la connexion entre les lieux d'enfermement dans l'Union européenne. Alors le premier point semble être situé autour de la gestion des centres et avec une certaine homogénéisation des pratiques et des acteurs par les acteurs qui y interviennent. Alors là on peut mettre des bémols dans une certaine mesure une homogénéisation des pratiques puisque on a quand même une diversité une importante diversité des cas de figure sur les lieux d'enfermement dans l'Union européenne notamment entre pays et au sein d'un pays entre différentes régions mais on s'aperçoit qu'il y a une circulation des pratiques et des savoir-faire dans l'Union européenne et dans certains pays qui permettent qu'ils tendent vers un cadre une homogénéisation des pratiques. Donc tout d'abord on pourrait parler du cadre des autorités et les formations que reçoivent les autorités au niveau européen et au niveau national qui donnent un cadre dans les pratiques vis-à-vis de l'enfermement et du contrôle migratoire de manière générale. Donc à l'échelle européenne un certain nombre d'échanges on pourrait développer l'exemple des autorités Chypre qui visitent le crâne de Coquel mais aussi des femmes de ménage du centre de rétention de Filakio en Grèce qui visitent un centre en Italie et rapportent des idées. Donc on avait aussi noté que les entreprises communes entre différents centres qui donnent des services donc qui interviennent dans ces lieux d'enfermement peuvent engendrer une homogénéisation des pratiques et de même que des associations qui ont un regard critique sur ces lieux d'enfermement et qui peuvent amener à une amélioration notamment en termes de conditions d'enfermement et donc à une certaine homogénéisation des pratiques et des conditions d'enfermement. Ensuite le deuxième point serait plutôt au niveau des transferts des migrants et là on a une première question en quoi les bases de données SIS et Eurodac contribuent au transfert des migrants et ces transferts de migrants qui font le lien en transfert entre lieux d'enfermement et vers des lieux d'enfermement qui font le lien au final entre ces différentes unités spatiales. Donc là il reste cinq minutes donc ça va être un peu délicat. Déjà l'enfermement petit point de cadrage l'enfermement est le lieu du fichage à part entière avec une rationalisation spatiale de plus en plus importante de ce fichage dans les centres d'enfermement. Alors là c'est un exemple à Poros à la frontière agricoturque où on voit bien spatialement le fichage qui s'effectue de l'étape 1 à l'étape 4. Donc en quoi les bases de données favorisent les transferts qui mettent en lien les lieux d'enfermement à travers la réglementation du Blin 2 on l'a vu mais aussi à travers du contrôle de papier dans l'espace public où à un moment donné une personne interpellée dans un centre-ville peut se retrouver identifiée dans la base de données et renvoyée vers un lieu d'enfermement pour séjour irrégulier ou à travers la législation du Blin 2 dans un autre pays de l'Union Européenne. Donc un bémol sur ces bases de données et leur importance notamment l'importance des contournements par les migrants sur ces bases de données donc les moyens de contournement et les contournements par les autorités sur ces bases de données avec des résistances des autorités vis-à-vis de cette amélioration et sa mise en place de nouvelles technologies et les problèmes de moyens de certaines autorités qui ne sont pas les mêmes moyens dans tous les pays de l'Union. mais donc des bases de données qui permettent le transfert. Ensuite, je n'ai pas trop le temps mais on vous aurait parlé des opérations conjointes de retour et d'expulsion menées par Frontex et aussi au niveau national par des autorités grecques notamment vers la Turquie mais c'est le cas pour d'autres pays qui entraînent aussi dans une certaine mesure la connexion entre ces lieux d'enfermement. Tout ça a pour conséquence sur les trajectoires migratoires des réactions en chaîne des enfermements en chaîne et on voit ici l'exemple de la trajectoire d'une personne que j'ai rencontrée en Grèce avec non plus l'enfermement à la frontière puisqu'on voit que cette personne a passé la frontière sans période d'enfermement mais d'identification et ensuite un contrôle de papier au centre-ville d'Athènes qui l'entraîne dans une réaction en chaîne d'enfermement dans les différents commissariats à Athènes donc là on voit la frontière où est-ce qu'elle se sitie elle peut se situer au centre-ville d'Athènes et donc une conséquence de ces lieux et de ces transferts sur les lieux les liens entre lieux d'enfermement. Donc pour finir on va venir à cette dimension locale premier point que je vais aborder pour laisser ensuite la parole à Olivier donc des liens entre les lieux qui sont importants et des liens du lieu d'enfermement avec son environnement au niveau local qui génère un certain nombre d'activités et on l'a vu d'acteurs qui entrent en compte dans l'organisation de ce lieu-là et donc on pourrait appeler ça un micro-réseau du lieu d'enfermement ancré dans son environnement et une cristallisation pour le coup puisque le lieu d'enfermement revêt des enjeux économiques, politiques et sociaux donc une cristallisation d'un rapport de force localement et je passe la parole à Olivier simplement pour terminer parce qu'il nous reste vraiment peu de temps prendre un autre exemple aussi pour montrer que cette mise en réseau permet aussi d'avoir une dilution je dirais d'un grand nombre de dispositifs sur le territoire nous ce qu'on a appelé au sein de Migre Europe des lieux invisibles de l'enfermement qui permettent quelque part de mettre de l'huile dans les rouages et de faire fonctionner des établissements bien plus importants si on prend un exemple j'allais être très rapide sur le cadre de la rétention administrative en France au début des années 80 83 on avait 5 centres sur le territoire voilà une loi venait d'être votée par le gouvernement socialiste qui était en place on met en place 5 centres de rétention qui permet d'égaliser notamment le centre d'Arinque à Marseille 10 ans plus tard 93 on a le nombre qui est encore un peu augmenté les lois pascois de 86 et de 93 ont je dirais permis l'augmentation de ce type d'établissement et 2003 là on assiste vraiment à une diffusion d'un grand nombre de lieux donc pas uniquement des grands centres de rétention mais aussi des petits locaux de rétention administrative qui au départ étaient utilisés de façon illégale et après qui ont été utilisés de façon légale et aujourd'hui il y a des dispositions maintenant législatives qui permettent d'assigner à résidence avec notamment même si c'est pas encore une pratique très utilisée mais d'utiliser le bracelet électronique et donc on voit qu'une multitude de lieux donc c'est vraiment schématisé ce que je vous présente mais qu'une multitude de lieux aujourd'hui pourraient être utilisés au sein du territoire français pour parer à cette à cette rétention administrative alors juste deux points de conclusion donc à travers ces différents éléments c'est aujourd'hui d'avoir donc une vision dynamique de ces dispositifs et donc c'est une idée donc qui est discutée donc au sein du réseau depuis pas mal d'années et je dirais ça s'inscrit avec donc une base de données qu'on est en train de mettre en place avec près de 400 référents d'unités spatiales et une multitude de lieux qui visera deux choses une première chose à renforcer quelque part une meilleure lisibilité de l'implantation de ces camps et de leur fonctionnement dans le temps mais aussi de permettre aux personnes qui ont des amis ou de la famille qui sont maintenues dans ces lieux là d'avoir des informations et de permettre de pouvoir avoir géré un accès beaucoup plus facile et donc c'est normalement un projet qui devrait être présenté dans le courant de la deuxième exposition qui aura lieu au mois de décembre voilà